Générique Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition de la mi-journée de ce lundi 15 mai. Saint-Denis-du-Péret, nouvelle terre labellisée, le mois dernier le département a récompensé les Vendéens qui s'encagent au quotidien dans des associations et des actions sociales. Depuis 2019, le département attribue le label Vendé Double Coeur et une subvention pour les communes qui oeuvrent pour le bénévolat. Cette année, elles sont neuf à avoir reçu ce label et parmi elles, la commune de Saint-Denis-du-Péret. Alexandre Debré. Si vous voulez avancer, je vais vous présenter notre bar. Donc vous voyez, pour pouvoir boire un autre bar associatif, il faut adhérer. Adhérer et profiter de cette convivialité. A Saint-Denis-du-Péret, ce bar associatif a ouvert l'an dernier et fédère de nombreux habitants de la commune. Tous sont unis par l'envie de se retrouver. Ça me fait plaisir de faire vivre le village. Ça fait vie, ça met de la gaieté. Tout ça, c'est pour se faire plaisir, pour avoir des contacts, être heureux d'être ensemble et de faire vivre le village. Un engagement reconnu par le label Double Coeur. Cette récompense est remise aux villes dont les associations participent, au dynamisme et à la solidarité locale. Ce bar, intégré dans un tiers-lieu avec des espaces de co-working et cette salle de l'amitié, est un bon exemple de vivre ensemble. Le travail de toutes les associations, il y en a huit au total dans la commune. Et tout cet ensemble-là fait que notre village a une certaine image. Et cette image est vraiment grâce aux bénévoles. Il y a un travail de gens qui s'investissent, qui prennent de leur temps personnel, sans être payés, et qui ont besoin d'être remerciés de cette manière. Une galopine, bon, pas une galopine. Et tu bois quoi, gars ? Le label a été créé en 2019 par le conseil départemental. En fonction de la taille des villes, une dotation de 2 à 4 000 euros est proposée. Nous avons vécu une période difficile avec le Covid. Les associations repartent, quelquefois difficilement. Donc nous avons à cœur, puisque ce sont les communes et les associations qui assurent le lien social, sur nos petites communes rurales, pour la plupart en Vendée. La chose importante à dire, le département reste près des communes. Et à travers ce label double cœur, aide des associations. L'association L'École Bussonnière, déjà en charge du bar, cherche désormais à créer une épicerie. Un projet qui amènera peut-être un second label double cœur. Un mouvement de soutien pour sauver une classe à Saint-Mex-en-sur-Vie. L'école publique L'Oiseau Bleu est sous la menace d'une fermeture de classe pour la rentrée de septembre. Il manquerait 6 élèves pour maintenir la 6e classe de cette école, qui compte 128 élèves. Parents, enseignants et élus de cette petite commune se sont rassemblés vendredi dernier, à la sortie de l'école. Nous, si on a une classe qui ferme, on sait que c'est très difficile ensuite de la réouvrir si on a un surplus d'élèves. Donc on risque d'avoir à moyen terme, à court terme, des classes vraiment surchargées. En plus, on a fait beaucoup d'efforts. On vient de rénover la garderie et de l'étendre pour 200 000 euros, avec des aides de l'État. Donc l'État nous permet d'investir et après nous coupe nos vivres, si j'ose dire, en fermant une classe. Ça, c'est problématique. Surtout, il ne faut pas que cette 6e classe ferme, car ça va vraiment nous poser des problèmes sur un avenir, à moyen terme et à long terme, sur le développement de la commune et son épanouissement dans l'ensemble de la communauté d'Aglau. Sur les 59 fermetures de classes annoncées dans les écoles publiques, 39 sont actées en Vendée pour la rentrée prochaine. Et du côté du privé, 27 postes vont être supprimés à partir de septembre. On reste sur les bancs de l'école, avec cette fois-ci le lycée Desnay, ouvert en septembre dernier, et qui a désormais un nom, celui de Colette Lebré. Née à Chalant en 1920 et décédée en 1984, cette femme médecin et aventurière, a participé à la première expédition féminine dans l'Himalaya en 1959. Une femme inspirante pour les 170 élèves de seconde qui ont choisi de lui donner son nom. Le Thon Rouge débarque enfin dans le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Depuis l'arrêt de la pêche à Lanchois en 2005, les marins pêcheurs avaient demandé l'autorisation de débarquer le Thon Rouge, mais sans succès. Et après des négociations avec le secrétaire d'État chargé de la mer, l'accord a été scellé et signé le 17 janvier dernier. Pour marquer le coup, les élus et les professionnels se sont réunis vendredi dernier à la Crier pour officialiser l'arrivée du Thon Rouge. Un reportage d'Aurélien Huard. Un moment fort, attendu et symbolique pour les acteurs de la filière pêche à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Depuis quelques jours, environ 2 tonnes de thon rouge ont été débarquées sur le port Gilot-Crucien. Professionnels et politiques se sont donc réunis pour célébrer cette autorisation obtenue au terme d'un long combat. On voulait un petit peu faire de ce moment un moment solennel et remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, que ce soit les parlementaires, la région, le département, l'État, le préfet. Voilà, donc ça y est, c'est officiel. Les premiers thons ont été débarqués. Ça montre aussi que cette pêche, qui est une pêche typique à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, est reconnue officiellement par l'État et par l'Europe. La Vendée dispose d'un quota de 70 tonnes de thon rouge. Sur ces 70 tonnes, Saint-Gilles-Croix-de-Vie en a 65%, soit 45 tonnes et demie. Jusque-là, les pêcheurs avaient l'obligation de débarquer ce poisson dans d'autres ports. C'est donc une lourde contrainte en moins pour les professionnels. Nos équipages vont être beaucoup plus sereins parce qu'ils ne seront pas obligés d'aller soit à la Turbale, soit au Sable de l'Aune, débarquer leur thon rouge. Donc ça, au niveau social, c'est très bien. Au niveau économique, ce sera également mieux car nos marailleurs vont pouvoir ajouter à leur palette le thon rouge avec le thon blanc, avec la sardine, avec l'ensemble des poissons que nous pêchons à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ce thon rouge devient également un apport supplémentaire pour la criée qui va pouvoir augmenter son chiffre d'affaires. Le thon pêché au large de Saint-Gilles, de grande qualité, va se retrouver sur les grandes tables. Le prix moyen d'une longe s'élève à 34 euros le kilo. Il faut savoir que les criés vivent et peuvent continuer à fonctionner grâce aux taxes. Donc en fait, ces taxes-là seront attribuées directement au port de Saint-Gilles. Donc ça représente à peu près, on va dire, 6% de taxes. Donc c'est quand même assez conséquent et ça va aider aussi au fonctionnement du port et aussi à sa pérennité. La pêche au thon rouge est la plus réglementée au monde. Ce poisson est celui qui est le plus tracé. Les professionnels de Saint-Gilles-Croix-de-Vie doivent donc respecter de nombreuses règles afin de déterminer tout son parcours, depuis son lieu de pêche jusqu'au client final. Et restons sur le littoral avec l'Open de France de Shortboard qui s'est tenu ce week-end à Bretignolles-sur-Mer. Pour cette première étape, 70 compétiteurs étaient attendus sur la plage de la Sausée. C'est le surfeur vendéen Tristan Guilbault, licencié au club de surf de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui s'est imposé en finale chez les hommes. Et du côté des femmes, c'est Thia Zebrowski du club de surf d'Osgore qui remporte la finale à seulement 12 ans devant la vendéenne Inna Konradi. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre prochaine édition ce soir à 18h avec Diane Delangle. Et moi je vous souhaite une très bonne après-midi sur TV Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada